Les pauvres Émile Néligan, s'ils pouvaient vivre aujourd'hui, ils pourraient dire que la neige a neigé, mais elle n'est pas très propre quand elle neige maintenant. Les résultats confirmeraient que la présence de contaminants dans la neige est élevée sur tout le territoire urbain de Rwanda. La neige recueillie en novembre 2022 et mars 2023 indique qu'une quantité élevée de contaminants irait jusqu'à la rive sud du Lac-Ossisco, ce qui est à environ 2 km de la Fondrie-Orne et même plus loin dans la province. On voit des contaminations importantes d'arsenic, de plomb, de cadmium, de nickel. En fait, ça, c'est les trois métal-métalloïdes qu'on a fait analyser dans une firme accréditée, donc un bureau d'analyse accréditée de Montréal. Ça retombe pas uniquement à Montréal, ça retombe un peu partout en numérique du Nord. Alors, les trajectoires de 48 heures amènent les retombées, retombées à Toronto, à Trois-Rivières, à Québec. Donc, la Fondrie-Orne pollue large. Selon la firme Veritas, la raison pourquoi cette poussière stagne sur le sol plus longtemps en hiver, c'est que contrairement aux autres saisons, les polluants s'accumulent sur la neige au lieu de se disperser avec la pluie et le vent. Ce qui tombe sur la neige reste dans la neige, parce que c'est emprisonné dans la structure cristalline de la neige. Alors, quand la neige fond au printemps, ça laisse au lieu de fondre un sol très contaminé. On appelle ça le choc toxique au printemps. La compagnie Glencore a publié un communiqué indiquant qu'elle ne commentera pas les résultats, mais elle est sensible aux préoccupations de la communauté rouenorandienne. L'entreprise rappelle qu'il y a eu une réduction de 70 % d'émissions d'arsenic dans l'air depuis 2005. Après la conférence, maires au front ont symboliquement organisé une tire d'érable sur la neige provenant de Rouen-Noranda pour envoyer un message fort au gouvernement. On a apporté des petites bouteilles avec l'eau de fonte de Rouen-Noranda qu'on va envoyer à quelques ministres et à M. François Legault aussi. On voulait venir lui emporter une en main propre, mais on nous a dit qu'il n'était pas là. Étant donné que les polluants émis par la fonderie Oren ont leur propre signature, les experts en environnement et maires au front souhaitent continuer à faire d'autres analyses. L'objectif est de savoir jusqu'où cette poussière peut aller et si des pistes de solutions peuvent être trouvées. Kimberley Hall, Arrentine Nouvelle, Rouen-Noranda.